salut les amis alors je vous retrouve dans ma deuxième vidéo en français et on va faire ensemble un logo alors en fait j'ai pas encore de logo pour moi pour crapulerie et je me suis dit ben vu que j'aime bien travailler sur les logos j'aimerais bien en fait commencer par moi tout simplement alors en fait ce que j'essaye de faire quand je dois faire un logo ou une illustration quelque chose pour quelque chose pour quelqu'un ou un projet précis c'est que je prends d'abord des notes je fais des grébouillis des machins et puis en fait à partir de là et bien après j'essaye de faire quelque chose de plus lisse de plus travaillé sur le ordinateur sur l'ipel et en fait ça fait super longtemps que j'ai pas fait de logo le seul que j'ai fait qui a été vraiment vu par plein de gens c'est celui là donc je l'ai fait pour une organisation que j'ai monté avec mon meilleur ami qui s'appelle passe de crayon ici à berlin et ce logo en fait je l'ai fait moi même pour notre organisation et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup je vois c'est un logo dont je suis fière que j'aime beaucoup donc on avait fait des stickers j'ai utilisé ce personnage pour faire plein d'autres trucs et c'était super cool et du coup c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire je pense mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire des logos parce que pourquoi on va me demander ça si j'en ai pas fait vraiment avant donc je vais vous montrer les logos qui moi m'inspirent et en fait ceux là c'est vraiment des logos bah vous allez voir qui sont assez simples enfin simple entre guillemets c'est des logos qui ont l'air simple c'est à dire qu'ils sont souvent en noir et blanc ils sont souvent avec une ligne enfin vous voyez ce que je veux dire et du coup bah moi c'est ce genre de logo qui m'attire j'aime bien les logos plats comme ça après j'adore aussi les logos colorés les trucs hyper foufou mais mais bizarrement mon attention elle se retient plus sur ce genre là évidemment enfin ça veut rien dire quoi il ya des logos de tout type de toutes sortes il y en a pour tout le monde mais moi c'est ceux là que que je retire plus qui m'inspire vraiment vous allez comprendre par rapport à mon inspiration et je vous mettrai les liens dans la description si jamais vous voulez voir ce sont les logos de quoi de quelle marque de quel projet et du coup bah je vais vous faire ça comme ça vous pourrez aussi aller voir sur le site c'est des gens ou des projets que j'aime bien en général ok bon bah on y va et on va regarder ensemble comment je vais faire mon logo j'ai d'abord dessiné les bonhommes que je voulais sur du papier tout simplement avec un feutre ensuite j'ai pris une photo avec mon ipad désolé on voit rien du tout mais pour avoir la base en fait ensuite je vais dans vecteur nature je crée un nouveau document et là j'ai pris une taille standard et là je vais aller importer le dessin en question pour avoir justement bah bah mes croquis ce dessin donc je regarde un peu quelle est ma version préférée pour voir comment je vais le faire donc j'ai hésité entre ces deux mais au final je vais prendre celui-là avec les yeux un peu fermés enfin un peu plissés j'aimais bien donc on va dans l'opacité du calque où il ya le dessin et on va la mettre assez basse comme ça ça devient un peu transparent ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai agrandi le dessin pour que le bonhomme que j'aimerais avoir soit à peu près au milieu pour que je puisse le copier donc ça c'est assez simple et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va verrouiller le premier calque pour être sûr de pas le bouger en fait donc maintenant je vais décider comment je vais le faire donc je vais prendre juste le contour et je vais enlever le remplissage pour que quand je dessine en fait c'est juste le tour j'ai décidé de le faire avec l'outil pinceau comme ça je peux dessiner à main levée et puis après je vais modifier ça donc là j'ai pas encore choisi la taille du contour etc. là j'ai juste vraiment fait vite fait voilà une fois que je re sélectionne donc je les fais je le sélectionne et puis là je vais dans le tracé donc le petit logo là haut et je vais cliquer sur tracé sur supprimer les nœuds et ça en fait ça sert à enlever des nœuds parce que là il y en avait beaucoup vu que c'est tracé à la main ils mettent tous les nœuds et moi j'aurais même qu'une est le moins possible donc j'ai tapé je crois deux ou trois fois dessus jusqu'à ce que ça soit le minimum quoi ensuite je double tape sur chacun des nœuds pour ceux que je veux qu'ils soient arrondis parce qu'on n'est pas obligé de le faire sur tous et comme ça après je règle un peu l'arrondissement la longueur etc et pour voir si la forme exactement comme celle que je veux donc là en haut de la tête je voulais pas que ça soit bien bien rond il y a un côté où c'est normal c'est un peu la forme de ma tête qui est un peu carré en fait sous mes cheveux là et du coup bah je voulais un peu faire ça aussi donc voilà j'arrange tous les nœuds je les déplace je change la courbe etc une fois que ça c'est fait et ben je vais aller voir dans le style et pour voir bah pour faire un peu plus gros parce que là c'est un peu trop fin à mon goût donc la largeur du contour on peut changer combien on veut là j'ai mis environ à 4 voilà et ensuite je vais faire les yeux donc là j'ai décidé d'utiliser l'outil plume comme ça je fais moi même je mets juste les nœuds là où je veux et quand c'est des formats un peu rond ou ovale comme ça j'aime bien mettre moi même et pas choisir l'outil un cercle on peut le faire aussi avec un cercle et puis après juste changer ça c'est pas un souci mais là je sais qu'en général je me base sur ces quatre points puis après c'est vite fait donc là je change un peu j'essaie de voir voilà si j'ai envie de mettre les yeux vraiment à la limite de la frange et là j'ai fait copier coller en sélectionnant tout en haut à gauche et en appuyant sur le bouton copier et pour copier coller donc une fois qu'on a activé le bouton il suffit de taper sur le enfin de glisser la forme qu'on veut coller voilà donc là j'aime bien ils sont bien collés les uns aux autres enfin l'un à l'autre et là maintenant je vais faire l'intérieur et pour ça je vais reprendre l'outil plume en faisant trois points cette fois parce qu'il y en a un qui va être arrondi et les deux autres vont rester droits donc j'enlève le contour mais je garde l'option de remplissage comme ça il n'y a pas de tour mais vraiment juste du noir pour remplir donc ce point là je double tape les autres je les laisse sans rien faire et puis comme ça en fait le côté arrondi ça sera vraiment le bord de l'oeil et comme c'est du noir sur du noir c'est pas grave si c'est pas précis précis et sinon j'aurais changé j'aurais mis en dessous dans les calques pour être sûr que ça se voit pas donc là ces trois points me suffisent mais si c'était une forme un peu plus compliquée j'en aurais rajouté évidemment voilà donc maintenant j'ai fait tout ça et bah j'aime bien mais je vais quand même faire une autre version donc j'ai dupliqué le groupe de calques en gardant le stylet appuyé dessus et comme ça en fait ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire avec une paupière un peu donc là tout simplement je vais aller dans le deuxième calque le groupe de calques que j'ai copié et puis là bah je vais faire un trait d'abord j'ai utilisé l'outil plume de nouveau en faisant juste deux points pour pouvoir après modifier comme je veux et là du coup bah je vais changer un peu l'intérieur de l'oeil donc il suffit juste de glisser un peu changer mais j'avais pas à refaire grand chose comme vous avez vu juste modifier un peu ensuite ça j'aime bien comment j'ai fait donc je vais juste finir avec le haut de la tête pour bien mettre comme j'ai envie donc maintenant en fait ce que je veux faire c'est que j'aimerais bien rajouter un nouveau calque pour faire le fond donc c'est un background donc je vais mettre juste un carré outil carré et puis ensuite on le fait je veux faire en blanc peu importe vous pouvez mettre en n'importe quelle couleur c'est juste pour bien voir donc là ça fait un fond un fond blanc comme ça et pour l'enregistrer après ou pour l'enlever aussi pour avoir la transparence ça prend deux secondes donc maintenant ce que j'aimerais faire c'est rajouter du texte donc j'ai créé un nouveau calque je vais taper sur l'onglet texte et puis je vais juste écrire crapullerie et je vais changer un peu le format donc dans le style avec le petit pinceau donc on regarde par exemple la police j'ai gardé nunito j'aime bien cette police et puis c'est une police google google font donc c'est ah oui j'ai changé la distance entre les lettres en fait bah ça sert à rien juste que vous sachiez j'ai à part si j'ai pas bien fait le truc mais j'ai vu que ça servait à rien donc maintenant je retourne dans le calque où il y a la tête et j'aimerais bien copier le dessin des cheveux donc ce que je fais c'est que je vais sélectionner tout en haut là je tape sur copier ensuite je tape dessus une fois et puis normalement il doit se reproduire tout seul enfin il doit se reproduire il doit se copier coller dans le même groupe de calques donc là vous voyez il est deux fois donc le deuxième je le glisse tout en haut là où il y a le texte et comme ça en fait mon but c'est que le texte suive la ligne des cheveux ça aurait pu être n'importe quelle forme mais là j'ai fait par rapport à ça j'ai verrouillé tous les autres calques sauf celui où il y a le texte et là je sélectionne le texte et les cheveux on va dans l'onglet tracer et puis en bas cliquez sur placer du texte sur le tracé et là il s'est automatiquement collé dessus et il commence là où il y a le premier nœud en fait donc c'est là où j'ai commencé le dessin donc voilà pour moi ça c'est avec le texte donc voici la version numéro 1 sur le texte la version 2 avec le texte un peu décollé juste pour voir et la 3 collé j'ai fait mon logo je l'aime trop je suis trop contente là ce que vous avez vu c'est la version finale quasiment j'ai juste refait un peu après coup pour mettre la ligne un peu plus épaisse ou d'autres trucs un peu mais qui se voit quasiment pas comme ça par rapport à ce que j'ai fait mais en tout cas pour moi il est il est fini j'ai bien fait bien fait attention à prendre une police en fait qui est libre de droit souvent les police google les google font sont accessibles donc ça c'est pratique si jamais vous voulez aussi utiliser du texte dans votre logo moi j'aime bien avoir le choix c'est à dire un dessin une illustration qui fait office de logo même sans texte et aussi avec le texte inclus donc intégré donc j'ai plusieurs versions et j'aime beaucoup en fait celle avec juste la tête et l'autre avec le texte qui est collé vraiment donc il est posé sur la tête donc voilà j'espère ça vous a plu moi j'ai bien aimé faire ça c'est vrai que j'adore observer les logos je suis en train de lire des livres sur le design de logo c'est quelque chose que bizarrement je n'ai jamais osé vraiment regarder en détail ou me renseigner ou me documenter à ce sujet et en fait j'aime beaucoup donc plus j'avance et plus j'ai envie de faire ce genre de choses donc là je suis en train de proposer à des gens autour de moi s'ils veulent que je leur fasse leur logo on m'a déjà demandé de faire des logos mais à l'époque j'étais pas enregistré en tant que freelance donc c'était difficile pour moi d'accepter des contrats ou des projets comme ça où il y a une facture et il faut payer des taxes et tout ce qui est normal et du coup j'ai dû refuser des projets et ça c'est un peu triste parce que j'étais pas capable en fait de me mettre encore à mon compte donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis trop contente si quelqu'un vient me demander un logo et que c'est un projet qui m'inspire un minimum ou que je sais que je peux aller plus loin dans la recherche je le ferai avec plaisir voilà je vous mets tous les liens de toutes les pages où je suis présente n'oubliez pas que je suis aussi sur Patreon si vous voulez voir plus de projets et des choses que je fais c'est vrai que le vecteur c'est un truc qui m'attire de plus en plus mais sinon je fais de la BD à la base et du dessin enfin d'illustration en général voilà bon à la prochaine on 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 on